et donc on va parler ABM ensemble et donc juste un mot pour me présenter je suis un des directeurs associés de l'agence un récit qui ne fait que du B2B avec cette idée que B2B c'est Brand to Business l'idée c'est pas simplement faire de la génération de lignes mais c'est de travailler sa marque pour faire du bon business et parmi les leviers que l'on active bien sûr aujourd'hui il y a la Kumbes Marketing qui va être le thème de notre conférence aujourd'hui donc un récit et POCA c'est 200 collaborateurs et c'est surtout une organisation où vraiment il y a des top managers engagés au quotidien avec leurs clients et avec une vraie proximité pour la réussite des projets voilà un exemple de nos clients avec lesquels on travaille toute l'année avec lesquels on essaye de bien travailler pour leur satisfaction on va parler ABM donc ensemble maintenant et donc ces 10 étapes on les a découpées en 3 grandes phases la première c'est l'organisation et la mise en place d'un plan de bataille solide deuxièmement toute la phase d'adressage des cibles d'une manière proactive et la troisième phase c'est tout ce qui va être lié à la sécurisation du closing revenons un petit peu en arrière un petit peu de définition on va dire donc vous vous souvenez de la outbound c'est un mot qu'on utilise moins mais qui a en fait une stratégie qu'on reste à mener qui est plutôt publicitaire et qui correspond un peu à ce grand chalutier qui va racler un peu tout le fond de la mer et donc une tactique on va dire pas très smart on a beaucoup parlé de l'inbound qui est beaucoup plus déjà fine dans son approche puisqu'elle va par une mécanique de SEO à attirer des populations sur des espaces digitaux mais souvent avec un problème c'est que compte tenu aussi du tissu économique français on a beaucoup de petits poissons et donc de petits prospects et donc de petits projets qui fait, qui rend aussi plus difficile le ROI de dispositifs inbound alors que l'ABM on est plutôt dans la pêche au gros pour aller chercher des gros poissons des cibles plus importantes et voilà donc l'objectif de l'ABM donc juste pour refaire, pour être clair l'inbound, vous connaissez cet entonnoir on va attirer largement tous ces petits poissons et puis on va essayer de trier et d'assigner par l'entonnoir pour aller uniquement traiter ceux qui sont pertinentes en termes de cibles alors que l'ABM on est vraiment dans l'autre sens on va d'abord commencer à faire ce travail de recenser les entreprises cibles et donc ça c'est vraiment la première étape importante à faire puis après de les engager dans une campagne le plus personnalisée puis de développer la relation de l'élargir aussi en essayant d'aller de plus en plus dans différentes directions dans ce compte, dans des filiales, etc. pour développer le chiffre d'affaires propre à cette cible donc pour faire ça on distingue aussi trois types d'ABM et je vous inviterai tout à l'heure à répondre à une question pour puissiez-vous positionner par rapport à la typologie d'ABM que vous avez mené donc il y a l'ABM one to one où vraiment on va travailler il y a une liste de comptes stratégiques très faible où on va vraiment et nous ça nous est arrivé mener des campagnes pour un ou deux comptes spécifiques où on a vraiment une recherche de relations, de proximité forte avec ces comptes on a de l'ABM personnalisé on va déjà travailler toujours sur des listes mais plus larges qui vont être par exemple un code neuf mais dans ce code-là on va faire quand même une liste et puis troisièmement l'ABM programmatique bon là on va vraiment être dans beaucoup de cibles et on va mettre beaucoup de technologies pour justement adresser largement tout en étant personnalisé ces cibles on va voir ça après plus ensemble donc n'hésitez pas n'hésitez pas à me poser des questions à faire mesure dans l'onglet de droite voilà on va faire une session un petit peu interactive ensemble et donc on va démarrer par cette première phase avec les étapes 1, 2, 3, 4 qui est donc l'organisation d'un plan de bataille solide alors premièrement première étape coordonner son organisation marketing et commercial alors ça peut paraître un peu une évidence ou simple à faire mais croyez-moi c'est loin d'être simple de pouvoir en même temps aligner des équipes c'est-à-dire définir un peu des responsabilités aligner des objectifs et donc là souvent aligner des objectifs c'est aussi aligner les rémunérations des commerciaux voilà il faut affirmativement modifier les rémunérations des commerciaux pour les aligner avec les objectifs propres à l'ABM c'est aussi aligner les reportings et là mon conseil c'est de faire un seul reporting quand je dis un seul reporting que ça soit lui-même pour les commerciaux et pour le côté marketing et puis alignement des cibles et donc c'est là où souvent on y passe beaucoup de temps c'est de travailler sur la liste qui va permettre de se mettre d'accord sur qui on adresse qui on adresse en termes de société et qui on adresse aussi en termes de fonction donc ça c'est mon premier première étape donc coordonner son organisation marketing et commercial et pour que ça fonctionne moi ce que je vous recommande c'est de nommer un coordinateur quelqu'un qui va être là pour coordonner tout ça parce qu'on se rend compte que très vite on arrive à des écueils si quelqu'un dit on va cibler le groupe Bouygues oui mais le groupe Bouygues c'est plein de choses c'est des filiales de TF1 jusqu'à Bouygues Construction voire jusqu'à Ophéminin qui on va cibler voire même Bouygues sous le nom Bouygues il y a vraiment des sociétés vraiment très différentes ce n'est qu'un exemple donc il faut vraiment descendre dans la précision du ciblage et des fonctions associées donc c'est vraiment là le rôle du coordinateur qui va être de travailler avec les directions commerciales et avec chaque commercial pour vraiment définir clairement qui on cible dans les comptes visés donc pour info on a ouvert le sondage donc vous pouvez déjà répondre à la première question qui vous positionne sur quel ABM vous vous pratiquez entre les trois différents ABM qu'on a vu en introduction n'hésitez pas à vous prononcer sur cette première question deuxièmement définir les reasons why donc ça c'est quelque chose aussi important c'est d'être bien certain qu'on a défini pourquoi on va écrire pourquoi on va prendre la parole pourquoi on va s'adresser à ces cibles alors par exemple on peut se servir des alibis en fait ce qu'on appelle un peu les signaux d'affaires par exemple quelqu'un qui est nommé qui vient d'avoir une nomination qui vient de prendre un poste on a une vraie alibi on a une vraie raison de prendre la parole pour essayer d'échanger avec lui on peut aussi se servir de tout ce qui est lever fonds déménagement vous savez c'est des informations qu'on a aujourd'hui dans les datas et qu'on peut aussi remonter on peut aussi prendre la parole parce qu'on a identifié que l'entreprise que vous ciblez elle est venue sur votre site vous savez aujourd'hui on peut faire de l'IP tracking et donc l'IP tracking nous permet de faire ça en fait ce qui est important là c'est vraiment de se dire qu'il faut en ABM écrire que si on est pertinent en apportant une réponse à un enjeu spécifique de cette société et il faut faire ce travail au départ parce que si vous ne faites pas ce travail au départ vous allez arriver sur des arguments un peu génériques et des arguments génériques ne touchent pas ces cibles là troisièmement et donc c'est la suite logique il faut créer une campagne personnalisée créer une campagne personnalisée donc là souvent on me dit oui oui mais faire des contenus très personnalisés c'est beaucoup d'efforts oui effectivement c'est beaucoup d'efforts donc on va essayer de l'ajuster définir le juste effort par rapport à différentes cibles alors voilà un peu trois exemples de personnalisation donc on va faire on va commencer en bas à droite sur un contenu qui va être adressé à une verticale où on va dire mon produit globalement ma solution c'est à peu près le même mais comment on va essayer de la teinter pour ce marché spécifique ensuite on veut faire un contenu plus spécifique qui est vraiment personnalisé à une entreprise aller chercher de la data spécifiquement pour certaines entreprises et on peut même encore à un niveau plus supérieur en thème d'efforts d'essayer de faire un contenu qui est vraiment même un co-produit avec la cible donc je vais vous montrer un exemple après comment on peut faire ça comment on peut engager aussi la cible avec ce contenu donc ce qui est néanmoins le plus important c'est qu'il faut soigner la porte d'entrée la première manière dont on va échanger avec cette cible il faut que ça soit le plus personnalisé possible donc là ce que je vous ai mis dans ce triangle du plus haut c'est ce qui demande le moins d'efforts à ce qui va vous demander le plus d'efforts en bas donc par exemple personnaliser les vignes LinkedIn ou que vous allez diffuser dans votre stratégie PNMedia et les personnaliser au moins de mettre les bons visuels au moins de mettre les bonnes accroches par rapport au secteur ensuite ça peut être de personnaliser le document en personnalisant sa couverture son titre ou un jingle dans un webinar en mettant simplement là encore le bon visuel lié au marché ensuite personnaliser les témoignages ou les chiffres qui sont dans un e-book par exemple ça demande effectivement un peu plus de travail c'est clair de personnaliser ces éléments là mais ça changera tout c'est à dire que la data que vous allez utiliser pour justifier un argument elle va être personnalisée par rapport à un marché puis à la fin effectivement c'est vraiment de produire des contenus exclusifs une étude client spécifique mais là ça demande beaucoup plus d'efforts on va regarder on va regarder un peu alors oui juste une petite sauce néanmoins attention de ne pas être trop déceptif de ne pas trop mettre un contenu très personnalisé d'avoir quelque chose derrière qui est totalement non personnelle alors je veux dire que je vais répondre à des questions si vous l'avez bien on fait ça en ligne en volume combien recommandez-vous l'entreprise pour un sales ou un SDR je dirais ça va dépendre aussi du nombre de contacts dans la cible qu'on va traiter mais je dirais souvent ça va être une dizaine pas plus ou alors on va être vraiment dans une mécanique où on va être plus d'interactions larges mais pas de rentrer dans un compte très spécifiquement une autre question de Julien Tullier à quel moment je me dis que je dois toucher les grands comptes et solliciter l'ABM je dirais ça va dépendre un petit peu de ce que vous vendez du cycle de vente voilà je pense qu'il n'y a pas une réponse unique et donc ça c'est une question un peu qui doit amener un peu de réflexion pour être pertinent donc voici pour les deux premières questions on continue on va interagir toujours en direct donc soigner la porte d'entrée c'est la manière dont on va essayer de personnaliser ces contenus pour que on puisse être le plus pertinent dans l'interaction dans le premier contact avec ces cibles donc là je vous ai mis des exemples pour essayer de se projeter donc vous voyez ici ce qu'on a fait pour Alcatel Lucette qui cherchait avant des équipements je dirais de radio communication du standard on a fait en sorte déjà sur LinkedIn de ne pas montrer des visuels de personnages en blouse blanche parce que un directeur d'hôpital dans son LinkedIn il a plein de visuels avec des personnels en blouse blanche et on s'est dit on ne va pas émerger donc on a déjà fait ce premier parti pris là et puis on a travaillé et là on a travaillé avec les sales les chefs de marché pour vraiment mettre des arguments spécifiques qui touchent vraiment les hôpitaux par exemple Rainbow simplifie la collaboration entre les équipes médicales permet de répondre plus rapidement aux urgences voilà vraiment un vocabulaire où on n'a pas cherché à démontrer ce que c'était le standard téléphonique mais vraiment à valoriser le bénéfice et donc c'est un travail un peu exigeant parce qu'il faut faire ce travail de recherche sur les pain points et donc la manière dont on va y résoudre et puis il faut surtout le décliner après dans tous les marchés ici je vous en ai mis deux autres on a fait aussi l'éducation l'hôtellerie etc. mais c'est ça qui permet de soigner la porte d'entrée et de ne pas arriver en vendant quelque chose mais vraiment apporter une réponse et vraiment ça c'est quelque chose qu'on essaye de travailler à chaque fois ici on a fait la même chose avec 3M pour les masques d'équipement pour la protection de la sécurité donc le petit texte là-haut est bien sûr personnalisé au marché le visuel et c'est vraiment ça qui fait qu'à la fin on est pertinent dans l'ensemble de la manière dont on adresse les cibles et qu'on arrive à les toucher spécifiquement donc voilà d'autres exemples encore soigner la porte d'entrée on peut aller encore plus loin en faisant même des billettes personnalisées à l'entreprise donc c'est là où on va être dans un peu la co-construction de contenu donc là c'était pour toucher à gauche au champ et à droite pour toucher EDF le client c'était Train Expo qui est donc la filiale des CCF qui vous propose d'utiliser ces wagons comme des espaces événementiels donc en fait pour toucher au champ et pour toucher EDF et on avait toute une liste de cibles une nouvelle fois on a fait des vignettes spécifiques vous voyez on a personnalisé à la fois le visuel en mettant le logo du prospect en mettant dans la vignette le logo en haut et on s'est servi de l'idée de l'anniversaire pour dire à Auchan venez souhaiter votre anniversaire dans le train Expo et on a fait la même chose pour tout un tas d'entreprises là vous avez un message qui est hyper personnalisé et même si à la fin on arrive sur le même e-book que vous voyez en dessous on a une vraie attirance vraiment pour le message et un vrai intérêt qui se crée alors on peut aller plus loin là c'est encore un autre exemple fait pour Google avec SearchMidi et l'agence Hérésie où même le contenu proposé était vraiment personnalisé c'était pour toucher une série de chefs d'entreprise où il y a une biographie qui a été écrite mais vraiment un vrai livre vraiment pour personnaliser la rencontre on est vraiment en écrivant un livre sur l'avenir de Patrick Pouyanné en utilisant bien sûr les solutions Google voilà un tout un tas d'exemples qui permettent de montrer comment on arrive à produire un contenu vraiment personnalisé ici par exemple pour Hyundai c'est des articles réalisés pour faire des interviews un peu en regard croisé donc là on a déjà un premier contact avec la cible tout ça c'est des techniques des mécaniques qui permettent de faire en fait les justes efforts qui sont possibles de faire par rapport au nombre de cibles mais qui quand même montrent qu'on n'est pas là dans une démarche simplement de vente mais on est là dans une approche un peu de service en apportant quelque chose à la cible quatrièmement personnaliser l'expérience donc ça c'est aussi quelque chose d'important donc c'est là où on va utiliser un peu des prix techno donc personnaliser l'expérience c'est personnaliser les formulaires là par exemple je vous montre les formulaires qu'on va utiliser sur Hyundai entreprise ou lorsque la personne qui vient visiter le site est reconnue donc c'est ce que vous avez à droite et parce que l'entreprise est dans la liste on va avoir un formulaire qui est personnalisé ou là par exemple il y a le nom un récit associé parce que là c'est un exemple mais on a le nom du prospect qui s'affiche et le nom du prospect qui est déjà rentré dans la case société donc on est vraiment dans une logique où on va être encore plus dans se rapprocher de la cible donc là on a personnalisé le formulaire et donc vous pouvez même aller le voir sur le site un récit à Nippo qui s'appelle les 10 définitions de l'ABM où vous verrez directement le nom de votre société apparaître alors comme là vous êtes en confinement chez vous ça ne fonctionnera pas mais ça fonctionne très bien quand vous êtes dans les locaux de votre entreprise alors on fait la même chose en personnalisant les landing pages les home pages là c'est par exemple un exemple aussi pour un de nos clients où on utilisait le code NAF pour personnaliser donc à gauche ici vous avez le site générique puis en utilisant le fichier des codes NAF associé aux listes des entreprises et l'outil des quantis si vous étiez par exemple dans la vertical aéroport vous voyez un visuel alors on ne voit pas peut-être très bien mais vous voyez un visuel avec un avion et en dessous dans le retail on voyait un visuel avec un centre commercial en arrière-plan et donc le visuel était personnalisé par rapport à votre code NAF après tout était pareil en termes de texte et de contenu mais on personnalise vraiment l'expérience donc ça c'est la technologie qui permet de faire ça et donc il faut s'appuyer sur la technologie donc là on a vu la première phase on va passer à la phase 2 avec tout l'adressage le ciblage média et donc on va passer aux états 5 6 et 7 et là encore on va vous proposer de répondre à une nouvelle question dans l'onglet sondage donc n'hésitez pas à y répondre spécifiquement c'est une question qui va vous permettre de vous exprimer sur les difficultés que vous rencontrez vous dans la mise en place de votre stratégie ABM alors merci des questions on les répondra un petit peu tout à l'heure alors programmer LinkedIn donc LinkedIn est aujourd'hui un levier qu'on utilise systématiquement en ABM alors on sait faire plein de choses avec LinkedIn aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de possibilités de ciblage donc nous voilà par exemple ici un exemple de stratégie spécifique où on va vouloir dans le cas d'un appel d'offre dans un grand compte et on va vouloir cibler un compte unique première colonne on va vouloir toucher des décideurs dans une liste de code NAF par exemple colonne de 2 on va vouloir simplement toucher des décisionnaires d'entreprises spécifiques de CAC 40 catégorie numéro 3 ou voir vraiment toucher plus largement une liste de prospects donc à chaque fois ça va répondre ce qu'il y a écrit ici à des objectifs différents est-ce qu'on est plutôt en notoriété est-ce qu'on est plus à la recherche de performance d'engagement de formulaire et quel budget ça va demander à chaque fois donc il faut bien orchestrer ces différentes stratégies par rapport à l'étape où on en est de sa mécanique à BM je vous ai mis un autre exemple ce qu'on a cherché à faire pour GTT qui est une entreprise de transport de gaz liquéfié donc on cherchait à toucher toute une liste ici vous avez dans la colonne du centre de sociétés spécifiques dans les chantiers navals partout dans le monde et on y a rajouté et on recommande aujourd'hui de rajouter aussi un croisement avec des mix par groupe d'intérêt donc vous voyez on a été chercher le groupe du LNG donc ça veut dire gaz liquéfié comme off donc il y a des groupes incroyables dans LinkedIn qui existent qui arrivent à faire des croisements et de vraiment toucher l'audience pertinente parfois donc ça peut aller faire vraiment monter le CPC donc le CPL mais ça resserre vraiment l'engagement média et la BM c'est vraiment une stratégie où on va vraiment se dire je mets les moyens mais je suis sûr que c'est sur les bonnes personnes et c'est ça qu'il faut chercher à faire c'est vraiment se dire de resserrer la cible pour vraiment concentrer son investissement sur les bonnes personnes LinkedIn c'est aussi un outil qu'il faut mettre à disposition des équipes un peu commerciales pour utiliser les technologies de social selling donc notamment avec Sales Navigator donc mettez LinkedIn formez vos commerciaux à être proactifs dans l'engagement des prospects de suivre en parallèle de vos actions marketing des opérations d'engagement spécifique de leurs contacts et globalement un SDR et effectivement ça rejoint une question qu'on a eue tout à l'heure est un atout précieux pour travailler cet engagement de ces cibles et on recommande nous de travailler en binôme avec quelqu'un qui peut être celui qui gère la campagne ABM ou qui a un SDR dédié pour travailler ce premier niveau d'engagement et là aussi de le faire solider sixième étape il faut adopter l'IP advertising l'IP advertising donc c'est de faire de la publicité en ciblant exclusivement les entreprises grâce à leur adresse IP donc pour faire ça comment ça fonctionne vous avez votre liste de société donc tout à gauche que chaque société égale une URL à une URL va être égale des sirètes et des sirènes à ces sirètes et ces sirènes va être égales des adresses IP puis vous diffusez de la pub mais exclusivement à ces adresses IP là et donc c'est là où ça va être important d'être précis dans sirètes et sirènes parce que si je prends l'exemple de Total si vous ciblez Total c'est à la fois des raffineries des sièges sociaux des bureaux des stations services et donc il va vraiment aller travailler cette granularité précise pour diffuser la pub et donc après la pub vous allez être diffusée sur les médias comme d'habitude le Figaro le Point tous les sites que vous voulez mais exclusivement lorsque c'est quelqu'un qui est dans son bureau de cette société qui va être devant son écran alors sur la porte d'entrée les messages adressés je suis surpris de voir une approche orientée fonctionnalité et mon bénéfice par des contenus actionnables et des CTA merci de ce commentaire donc il y en a pas mal c'est cool à quel moment je me dis que je dois toucher des grands comptes et solliciter l'ABM Julien donc on a répondu je crois tout à l'heure c'est quelque chose un peu de spécifique qu'on doit avoir en termes de réponses n'hésitez pas à continuer à répondre aux questions je les prendrai toutes à la fin donc l'IPA advertising voilà je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble globalement sur le site challenge si vous êtes dans la liste de sociétés ciblées par l'ABM ça va s'afficher la publicité ici pour HP et si vous ne l'êtes pas il y a une publicité pour quelqu'un d'autre qui s'affiche ou pas de publicité c'est ça vraiment et donc là 100% de votre investissement média il est pertinent parce que c'est exclusivement lorsque c'est quelqu'un de la société que vous ciblez qui est devant son écran c'est automatisé et personnalisé donc là ça va être surtout sur la partie propre à l'ABM en masse on va essayer d'adresser largement des cibles donc c'est pas compliqué c'est compliqué d'en même temps automatiser et personnaliser souvent ça va pas tellement ensemble mais néanmoins il faut se challenger pour essayer de le faire donc là aussi les technos nous aident donc là c'est encore l'exemple d'HP où il y avait toute une campagne d'engagement qui se déclenchait dès qu'il y avait un premier signal d'identifier et en fait ce qui était intéressant c'est qu'on a vraiment personnalisé donc je vous remonte vous voyez ici le visuel en haut dans le header il était personnalisé selon le code NAF de la cible où le PC à droite ou la plus grande à gauche était en regard avec un visuel sur la logistique ici par exemple dans la colonne de la droite sur le BTP l'énergie en dessous voilà donc ça permettait aussi d'engager les cibles avec cette idée un petit peu de personnalisation et qui donnait de la force au message et qui permettait d'être un peu plus dans la persuasion des contacts ensuite une question peut-être sur LinkedIn est-ce que c'est vrai que sur LinkedIn il y a un lien externe en accompagnement d'un texte c'est 25 à 50% de moins en distribution alors on n'a pas l'info exacte parce que tout ça c'est les algorithmes de LinkedIn mais c'est aussi un chiffre que vous donnez lorsqu'on est en haut de média c'est-à-dire quand vous diffusez vous-même sur votre LinkedIn sans payer un poste effectivement souvent dit c'est bien de mettre dans le premier commentaire le lien mais là on est dans une stratégie payante donc de toute manière ce chiffre ce taux ne rentre pas en compte parce que vraiment l'idée c'est dans ce cas-là de toucher vos cibles et LinkedIn diffusera votre annonce quoi qu'il arrive parce que de toute manière c'est payant le modèle de LinkedIn c'est plutôt du CPC vous serez facturé par LinkedIn au clic et je peux vous donner même un indicateur un peu un chiffre clé que l'on suit on essaie de se tenir un CPC de 5 euros le clic qui nous paraît souvent à peu près une bonne moyenne quand on fait faire après un calcul pour passer du clic au prospect tout ça peut être variable effectivement vous demandez du gaz liquifié dans des contrats de plusieurs dizaines de millions bien sûr vous allez pouvoir investir un peu plus là encore tout dépend de ce que vous vendez mais nous c'est souvent un petit peu un investissement pivot qu'on va trouver à CIGIS on me repose une question pour l'exemple HP donc l'exemple HP donc il y avait ici donc l'IP advertising donc c'est donc une technique de ciblage qui permet de diffuser la pub HP uniquement au prospect d'HP et uniquement grâce à l'utilisation de cette technique de l'IP targeting et ici dans la personnalisation des emails où en fait selon les codes NAF des sociétés ciblées le visuel qui est dans le header ici où il y a marqué DAS était personnalisé donc c'est un élément qui permet de personnaliser le message par le visuel parce que vous voyez l'accroche ici était un peu différente et donc ça permettait d'être un peu plus engageant et d'être un peu plus étonnant autre exemple ici de personnalisation ce qu'on fait avec les technologies je suis désolé je trouve que j'avance mais on est un petit peu tenu par l'horaire autre technique de personnalisation ici c'est ce qu'on arrive à faire avec des outils vous voyez ici sur le gobelet ici il y a le nom du commercial Guillaume et à gauche ici où il y a marqué first name automatiquement l'ordinateur va mettre le prénom du prospect et donc le prospect il reçoit un email où il y a une photo et qui lui dit Jean-Pierre viens on va prendre un café ensemble et tout ça est fait dynamiquement avec les outils qui permettent de faire ça et puis en dessous vous voyez le logo Porsche ici dans le visuel donc ça c'était fait pour un studio vidéo qui voulait inciter les prospects à venir faire des tournages dans son studio et qui disait que le studio était personnalisable et donc il était adapté pour chaque société donc dynamiquement sans avoir bien sûr à faire de Photoshop spécifique pour chaque image le logo du prospect venait ça s'intégrer dans le visuel envoyé par email j'ai une question d'Angélique qui me dit quel budget pour une campagne ABM avec LinkedIn approximatif pour le lancement d'un ABM en one to one par exemple alors si c'est pour un ABM en one to one avec une société petite vous allez voir après je vais vous montrer un exemple lorsqu'on fait de l'ABM sur LinkedIn en closing on peut dépenser 1000 euros pas plus si on a tous les assets si on a tous les éléments en place vu qu'on va être très ciblé alors attention après LinkedIn va nous faire des contraintes sur le nombre de cibles visées si vous avez déjà une campagne active ou si vous vous lancez exclusivement là-dessus il ne va pas nous permettre il ne va pas vous permettre de faire tout directement pour cibler Sarah pour cibler les entreprises pertinentes doit-on partir d'un besoin existant que nous aurions déjà identifié chez ces entreprises ou doit-on uniquement cibler les entreprises susceptibles de nous intéresser quitte à ce que nous trouvions qu'il n'y a pas de besoin alors logiquement c'est une très bonne question logiquement il faut que ces deux impératifs se rejoignent c'est pour ça qu'il faut faire ce travail un petit peu en amont dans un workshop et vraiment se poser c'est clair qu'il faut à la fois se dire que la société elle est pertinente par rapport à ce que vous vendez mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre est-ce que c'est le bon moment de lui adresser donc c'est un travail qu'il faut faire au moment de lancer et de le faire en relation j'insiste avec les sales de ne pas travailler tout seul côté marketing dernière partie de notre webinar saloon d'aujourd'hui sécuriser les closing donc on a vu dans la première partie on s'est mis d'accord avec les sales on a créé les campagnes et dans la deuxième partie on a adressé les campagnes en utilisant notamment le LinkedIn le média et l'email et donc maintenant on va générer de l'engagement il va falloir sécuriser le closing aller jusqu'au bout de la mécanique pour être certain que le passage du marketing au sales se passe le mieux possible et qu'on est bien d'accord sur la réalisation et les résultats donc là nous étape numéro 8 on va dire marketing on va aider à ouvrir des portes donc on va pas sortir de digital mais on va vraiment faire en sorte de pouvoir rentrer dans une conversation individuelle avec notre cible et d'organiser d'obtenir des rendez-vous donc ça c'est une mécanique que nous on va baser sur l'étonnement on va essayer d'étonner notre cible en lui envoyant quelque chose de physique pour que lorsqu'on l'appelle elle se dise bah ouais super j'ai bien reçu ce que vous m'avez envoyé c'est super pertinent ça m'a fait sourire ou c'était intéressant et donc ok j'ai bien compris vous aviez quelque chose de pertinent qui pouvait me rendre service et donc j'accède de discuter avec vous donc voilà des exemples de ce que l'on fait qui sont toujours des choses un peu physiques toujours très personnalisées qui vont créer un peu cet intérêt donc là par exemple vous connaissez on envoie des mailings vidéo où ce qui est intéressant c'est que la vidéo n'est pas la même pour toutes les cibles par exemple on va souvent mettre un business case et bien sûr le business case sera cohérent avec la cible que l'on adresse selon notamment des marchés première idée deuxième idée c'est d'envoyer un mug qui est personnalisé au prénom du prospect quand vous appelez William et que vous recevez votre mug avec William sauf si vous êtes de mauvaise humeur mais logiquement vous ne le jetez pas et vous en faites un pot à crayon et si c'est bien coordonné et que le SDR ou le commercial appelle quelques jours après et qu'il dit William vous avez bien reçu mon mug logiquement la conversation se fait plus facilement et on a eu des excellents chiffres de résultats sur cette campagne autre exemple ici d'une campagne qu'on a fait avec Atos au sujet de Google Cloud donc là c'était pour faire la promotion de l'interpore paléabilité possible entre Google et ses différents outils comme vous le voyez on a envoyé une prise multiple aux couleurs de Google et donc envoyé à des DSI on a créé de l'étonnement et donc là aussi on a facilité le dialogue la prise de rendez-vous ce mailing là où cet envoi il ne doit pas faire la démonstration du produit il doit juste donner envie d'échanger et d'avoir une vraie relation individuelle une question peut-être aussi de Philippe attention question très candide la BN c'est de l'outbone ultra ciblée en fait alors le marketing fait du marketing sur du vocabulaire donc ce n'est pas une question candide il n'y a jamais de question candide oui et non c'est-à-dire que souvent ce qu'on met dans l'outbone c'est plutôt des tactiques qui sont plutôt publicitaires la BN vous voyez bien que c'est une démarche plus globale dans laquelle il y a d'autres leviers qui sont néanmoins le ciblage le ciblage souvent est plus compliqué individuellement en publicité il y a cette fameuse déperdition mais oui c'est néanmoins cette idée là en tout cas c'est là où je vous rejoins l'idée c'est quand même d'être plus proactif que dans l'inbound dans l'inbound on attend que les cibles viennent à soi clairement on y va on va les engager et effectivement on va essayer de filtrer pour que 100% de l'investissement soit ciblé donc on peut dire à Philippe qu'il a à peu près raison sur l'idée et le concept je vous l'accorde autre idée pour ouvrir des portes c'est des opérations que l'on mène avec les médias comme LSA ici ou avec d'autres où on va non pas faire une pub dans LSA mais on va envoyer le magazine on va customiser pour le client ici qui est à Naplan mais pour aussi son prospect et donc en fait chaque magazine est envoyé individuellement avec un bandeau personnalisé personnalisé au nom du commercial avec un encart dedans vous voyez aussi il y a même le nom du prospect écrit à récit parce que c'est encore un exemple et donc le prospect quand il reçoit ce magazine LSA avec le bandeau à Naplan dans une enveloppe à Naplan et l'encart à Naplan il se dit bah oui à Naplan ils sont légitimes dans le retail à Naplan il m'apporte vraiment une information pertinente d'autant plus que cet encart ici il était personnalisé avec du contenu vraiment spécifique la photo était personnalisée les chiffres étaient personnalisés à l'intérieur voilà d'autres exemples ici aussi pour Google Cloud et donc avec l'usine nouvelle voilà donc des exemples dans cette partie numéro 8 qui était effectivement comment on va ouvrir des portes par cet envoi ultra ciblé et même souvent ce qu'on va faire par rapport aux différents types d'ADM c'est qu'on va dans des comptes aller choisir celui qui est le plus décideur que souvent il y a des cibles où on a des décideurs et des influenceurs c'est au décideur qu'on va envoyer ça partie numéro 9 donc gagner vos appels d'offres donc important également vous avez fait toute la mécanique la cible vous a considéré vous avez réussi à obtenir l'appel d'offres vous avez réussi à faire le rendez-vous et vous êtes maintenant sur l'appel d'offres maintenant il faut le gagner donc donc là nous ce qu'on va vous proposer souvent c'est de faire des micro stratégies LinkedIn pour aller adresser des messages qui vont spécifiquement cibler l'entreprise concernée par cet appel d'offres donc là c'est ce qu'on a fait pour Cofidis qui lorsqu'il est sur un appel d'offres sur un sujet de mise en place du paiement fractionné on va mener des actions vraiment ultra ciblées avec LinkedIn donc là on a mis un exemple où on va faire un nombre d'impressions relativement petit 5700 c'est pas énorme pour LinkedIn alors ça coût c'est pas donné on a eu jusqu'à 30 euros le CPM ce qui est donc en termes de CPM quelque chose d'assez levé mais on est sur une cible extrêmement réduite mais on a eu 10 clics et ça nous a coûté 175 euros de budget est-ce que ces 175 euros de budget ne sont pas indispensables pour à la fin réussir à maintenir un intérêt et faire en sorte que pendant l'appel d'offres on se dise bah ouais Cofidis c'est quand même les meilleurs ou ils ont compris ici les clients c'est ce que nous on fait souvent en essayant d'aller chercher des insights qui disent bah oui les clients sont très contents et les clients en demandent ce qui est une manière un peu subtile de justifier de choisir Cofidis plutôt que le concurrent pour terminer et donc après on pourra répondre effectivement plus aux questions étape numéro 10 donc c'est piloter les KPI donc ça c'est quelque chose d'important aussi parce que c'est pas facile toujours de se mettre d'accord sur les bons chiffres les bons éléments donc nous on a deux recommandations la première c'est de mettre en place un outil donc comme GetQuanty ou comme Visibly qui sont deux excellents outils qui sont qui font donc de l'IP tracking et qui vont donc pouvoir permettre de justifier aux sales et de trouver aux sales que tous les jours il se passe quelque chose sur votre site pour leur compte donc par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre cet outil là qui tous les matins va envoyer une alerte aux sales chaque sales va recevoir un mail spécifique et il va recevoir la liste de ses comptes prospects et ce qui s'est passé la veille de la part de ses prospects sur le site web sur votre site web donc en fait il reçoit un email et il voit que Jiffy est venu hier et que ben voilà maintenant il est rouge à force de venir plusieurs fois donc ça devient un prospect vraiment engagé et que donc effectivement il peut même cliquer dessus il voit le détail donc voilà que les actions marketing contribuent à faire avancer son palme et c'est ça le premier élément un peu de KPI et ça moi je dis pour le marketing c'est très important c'est de montrer aussi que l'on est vraiment qu'on contribue à les aider dans leur action commerciale et puis dernier tableau qu'on partage toujours et qu'on essaye de faire tous ensemble ben voilà de dire on a 184 entreprises cibles ici qu'on va avoir par exemple dans la liste globale targetée dans cette campagne en APM combien après donc ça après on va essayer de le suivre régulièrement combien après d'entreprises parmi ces 184 sont venues une fois sur le site de l'entreprise donc ici par exemple 67 combien de ces 67 ont été engagés c'est à dire qu'ils ont rempli un formulaire sur le site donc là dans les 67 il y en a 24 et en général on va y additionner c'est pour ça que ça repart dans l'autre sens combien d'entreprises ont aussi téléchargé des éléments sur LinkedIn avec les lead gen form donc ici il y en a 11 de plus c'est pour ça qu'on passe de 24 à 35 et parmi ces 35 entreprises combien de personnes individuellement ont été engagées dans la campagne et ont montré un intérêt ça ça permet de montrer qu'une nouvelle fois on n'est pas sur la quantité c'est vraiment le paradigme un peu la manière différente qu'il faut travailler en ABM on n'est pas du tout sur la recherche de quantité on est vraiment donc on ne cherche pas à faire monter les chiffres et c'est ce qu'il faut toujours expliquer à son manager qu'en ABM ça ne sert à rien de se dire qu'on a fait plus de 20% de trafic sur le site non ce n'est pas ça ce qui est intéressant c'est que le trafic sur le site il a peut-être baissé de 20% mais on a maintenant 40% du trafic qui est pertinent et qui est uniquement constitué des sociétés de cette liste et c'est ça aujourd'hui qu'il faut vraiment travailler en termes de KP alors j'ai une question de Charles Louis de Lalonde retour d'expérience LinkedIn le lead gen form est-il plus efficace qu'un formulaire sur notre site web alors je dirais oui on a quand même des meilleurs taux de complétion en lead gen form après je dirais deux inconvénients premièrement c'est que c'est quand même compliqué d'insister pour que les gens nous laissent leur adresse email pro parce que sur LinkedIn souvent dans le lead gen form on va récupérer l'adresse email perso type Gmail qui est celle avec laquelle on s'est inscrit dans LinkedIn donc ça c'est pas très grave si vous cherchez si vous adressez un nombre de comptes pas trop important parce que finalement vous avez déjà la data et que vous arrivez à reconstituer que Pierre Durand adgmail.com égale Pierre Durand de la société totale et que c'est elle que vous cherchez à adresser donc voilà néanmoins vous savez qui n'est intervenu premier écueil et deuxième écueil c'est quand même que comme on cherche à travailler de l'engagement néanmoins un prospect qui va faire l'effort d'aller sur votre site remplir un formulaire il est quand même un peu plus engagé que quelqu'un qui a simplement cliqué et presque en deux clics par inadvertance récupérer un document une nouvelle fois en ABM on n'est pas simplement dans la recherche de quantité on va être vraiment dans la recherche de la qualité et de l'engagement donc nous on recommande de mettre les deux en place en parallèle il y a des gens qui vont effectivement s'engager par l'hygiène forme et puis d'autres par d'autres vignettes d'autres formats une vidéo vont aussi aller sur le site et vont aussi remplir le formulaire directement sur votre site j'ai aussi une question de Virginie en appel d'offres est-ce que le set de payer sur LinkedIn pour cibler le client et travailler sa notoriété peut être mal perçu par ce dernier alors c'est une très bonne question c'est une très très bonne question donc là c'est la subtilité du message et donc vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai montré que je vais remontrer ici on n'avait pas du tout mis le nom de l'entreprise que COFIDIS cherchait à convaincre voilà c'était un message qui était quand même générique et qui permettait juste de dire c'est d'ailleurs pas COFIDIS qui le dit c'est pas un chiffre lié à une étude 31% des consommateurs peuvent bénéficier d'options de paiement de plus rapide voilà on n'a pas cherché à dire COFIDIS c'est les meilleurs on a dit c'est une étude qui dit il faut absolument que vous ayez une option qui permette de payer plus rapidement voilà c'était une manière indirecte de mettre en avant l'avantage de COFIDIS et pour quelqu'un devant son LinkedIn ça devait paraître comme une annonce sponsorisée comme une autre mais pas être effectivement une action trop personnalisée je pense que c'est une très bonne remarque Virginie et c'est ce qu'il faut faire à chaque fois pour tous les assets quand on les personnalise il faut ou y compris avec l'opération un peu le door opener qu'on envoie il faut être très subtil pertinent et quand on travaille sur ces éléments qu'on envoie ici comme la prise électrique ou le mug voilà il faut qu'il y ait une bonne histoire et une logique l'idée du mug par exemple c'est parce que Lisplan qui était l'annonceur derrière est agnostique de Ford Peugeot Hyundai Renault et propose donc la personnalisation de la flotte donc tout le message qui était associé était un message lié à la personnalisation et de dire ben voilà William je vais personnaliser vous permettre de personnaliser votre flotte et de choisir ce que vous voulez voilà ici le lien avec la prise électrique c'était le fait que Google propose facilement de connecter l'ensemble de son informatique grâce au cloud voilà à chaque fois il faut vraiment qu'il y ait un lien dans le message il ne faut pas que ça soit perçu comme un cadeau il ne faut pas que ça soit perçu comme une manière de biaiser les choses donc très bonne remarque Virginie est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux encore répondre dans les quelques dernières minutes où on est ensemble aujourd'hui voilà en tout cas merci de votre présence et donc vous savez que l'événement continue encore tout aujourd'hui et demain donc à votre disposition vous avez ici mes coordonnées n'hésitez pas au plaisir d'échanger sur ce sujet de l'ABM du B2B quand vous le souhaitez voilà merci à tout le monde et la journée continue tous ensemble merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage FR ?